Bonjour à tous, aujourd'hui pour sa première émission, en passant part, vous emmène à la découverte du CERS, centre de rééducation sportive de la ville de Saint-Raphaël. Notre guide du jour sera Monsieur Gauthier. Allons tout de suite le retrouver. Bonjour Monsieur Gauthier. Bonjour et bienvenue dans le CERS de Saint-Raphaël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est, ce qui s'y passe ? Le CERS est situé en bord de mer à la périphérie de Saint-Raphaël, à 2 km du centre-ville. Il a pour but d'accueillir des patients opérés sur le plan local, donc Fréjus-Saint-Raphaël, un petit peu Draguignan et Saint-Maxime, pour une durée de 30 jours et dans le domaine de la traumato-orthopédie et avec un pot d'excellence sur le sportif de haut niveau et j'allais dire amateur quand même. D'accord, oui, donc il y a des patients sportifs et non sportifs. Il faut savoir quand même que la ville de Saint-Raphaël a une population vieillissante, mais que cette population vieillissante, bon, il faut la prendre en charge. Donc ce sont des patients qui ont été opérés de prothèses de genoux, prothèses de hanche, des problèmes d'épaule, des problèmes d'accidents de la vie quotidienne, ce qui représente pas mal de patients avec une prise en charge à la journée ou à la demi-journée pour certains, accompagnés par trois médecins de rééducation et une équipe de 16 kinés plus deux ergothérapies. L'environnement est magique, vous avez vu, on a quand même un site exceptionnel avec un jardin qu'on essaye d'aménager au quotidien, bien nettoyé. Je crois qu'il y a une superbe vue, il y a une bonne ambiance, il y a un cadre magnifique. C'est vrai qu'il y a une convivialité qui amène pas mal de bons résultats en termes de prise en charge. Voilà, donc je vais vous présenter le service de balnéothérapie et de fangothérapie, avec des bains, ce qu'on appelle des bains Niagara, donc pour nos patients qui souffrent du dos ou bien des sportifs en récupération. Des salles d'application debout pour nos patients opérés du rachis. Là, on est dans la piscine du Cerf. On a des patients par demi-journée. Donc chaque patient a un emploi du temps et pendant une heure, ils vont en piscine. Il y a combien de piscines dans ce genre ? Il y en a deux. Donc il y a une toute petite piscine. Donc là, ça permet aussi de faire des... Il y a des jets supplémentaires et des couloirs de marche. Alors que la grande, grande, elle est beaucoup plus profonde. Donc ça permet aux plus grands d'être davantage portés parce que dans la grande piscine, il n'y a pas forcément de bénéfice. En fait, chaque patient a une autre pathologie et on leur donne des exercices adaptés en fonction de chèques pathologiques. Nous, nous avons été rachetés il y a 12 ans maintenant. L'idée, c'était de faire le petit frère ou le petit cousin du Cerf-Cap-Breton. Mais la tutelle, la tutelle, c'est-à-dire l'agence régionale de santé ou le ministère, nous a dit 35% de sportifs. Voilà. Et le reste, la population qui vit sur le site. Donc il y a eu plusieurs évolutions. On est passé en fait d'une thalassothérapie à un centre de rééducation, de réadaptation. Et là, depuis septembre 2000, donc on a vraiment une vocation de rééducation fonctionnelle avec des objectifs bien précis et des pathologies bien précises. Voilà. Donc une salle de préparation physique. Le patient, en dehors de sa rééducation, est sous contrôle d'un préparateur physique qui va donc avoir pour objectif de reconditionner le patient qui a été opéré et puis de travailler effectivement des zones comme les abdominaux, le travail du haut du corps en complément de sa rééducation. On a eu des sportifs de renom, que ce soit le football, que ce soit le rugby, avec notamment un sportif qui est allé à la Coupe du Monde cette année en Nouvelle-Zélande. On a pas mal de skieurs de l'équipe de France. On a la chance ici d'avoir une équipe de volley à Cannes et une équipe de handball au plus haut niveau sur Saint-Raphaël. Donc c'est sûr que lorsqu'ils ont des sportifs blessés, on les prend en charge. Ces sportifs sont très satisfaits de venir en soins chez nous. C'est ainsi que s'achève notre visite au CERF. Donc merci monsieur Gauthier. Mais je vous en prie, tout le plaisir était pour moi et bonne chance à Scare19. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Et bon travail. Au revoir. Sous-titrage ST' 501